Salut, c'est David de GameCoder. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, il faut la regarder maintenant. Je vous explique comment je suis devenu minimaliste, qu'est-ce que j'ai décidé il y a environ 3 ans, qui a changé ma vie. Et c'est finalement une philosophie que j'applique à mon code, à ma façon de programmer depuis toujours. Aujourd'hui, je vous montre comment on fait un scrolling avec une ligne de code. Une ligne de code ! Oui, une ligne de code, c'est simple parce que, tout simplement, je vais vous montrer ma caméra dans mon code. Une ligne de code, voilà, ma caméra, elle est là. Il y a deux lignes de code. Il y a une ligne de code si on veut faire une caméra horizontale, une ligne de code si on veut faire une caméra verticale. Tout simplement, c'est quoi une caméra ? C'est simplement une valeur qu'on applique à toutes nos coordonnées d'affichage. C'est ce que je suis en train de vous expliquer dans le guide de programmation Street Fighter, pas à pas, avec du code source et tout. Je vous montre comment on fait ceci. Une caméra, soit une caméra fixe, comme ça. C'est-à-dire, regardez, j'avance à droite, je peux me battre, j'avance à droite et à gauche. Et le décor scroll, en même temps que moi, magnifique. Je n'ai pas utilisé de librairie, je n'ai pas utilisé de moteur, je n'ai rien. J'ai fait une ligne de code. C'est camera.x. Voilà, et après, chaque fois que j'appuie sur la gauche ou sur la droite, je modifie la valeur de ma caméra. Et tout simplement, à chaque fois que j'affiche quelque chose à l'écran, j'applique la valeur de la caméra à ma coordonnée. C'est tout. C'est-à-dire que x égale x plus valeur de la caméra x. Si je voulais un scroll vertical y, j'appliquerai la coordonnée y de la caméra à ma coordonnée y de tout ce que j'affiche. Mes sprites, mes fonds, etc. Et ça donne ça. Pour une caméra qui ne suit pas le personnage, je vous ai fait ça dans le code source. Je vais vous montrer un schéma pour vous expliquer. Pour une caméra qui ne suit pas le personnage, je veux dire que mon personnage se déplace librement. Par contre, s'il déborde sur la gauche, ça se crolle. Et si je vais à droite et que je déborde, ça se crolle à droite. Tout simplement. Donc, vous voyez qu'on peut poser les bases d'une caméra sans se prendre la tête avec uniquement une ligne de code. Alors, je vous explique au niveau schéma. Regardez. En rouge, ici, vous avez l'écran visible. C'est-à-dire l'écran affiché. La fenêtre, si vous programmez, vous devez savoir que c'est la window, la fenêtre de rendu. Ici, vous avez le décor. D'accord ? Qui est, lui, plus grand. Donc, mon écran, par exemple, fait 440. Mon décor fait 620. Si je veux centrer mon décor, c'est-à-dire que ma caméra se retrouve au centre du décor, je dois décaler de 90 pixels vers la gauche mon décor. Donc, ma caméra se retrouve à 90 pixels. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire comme ça. J'exprime toujours mes caméras en décalage. C'est-à-dire que ma caméra, là, elle serait à moins 90 en X. Il y en a d'autres qui imaginerait que c'est ma caméra qui se déplace de 90 vers la droite. Moi, je préfère dire que c'est mon décor qui se déplace de 90 vers la gauche. Il y a plusieurs philosophies. Moi, j'applique celle-là parce qu'elle est logique vis-à-vis du code. Elle n'est pas logique vis-à-vis d'un caméraman. Elle est logique vis-à-vis du code. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de comprendre son code ensuite. Mon personnage, lui, je veux l'afficher à 70 pixels à droite du décor, à droite de l'écran. Donc, il va se retrouver à 70 plus 90 à droite du décor. Donc, 160. Donc, hop, je l'affiche à 160. Donc, du coup, ensuite, mon personnage, il est ici. À chaque fois que je l'affiche, je lui applique en permanence cette valeur-là. Donc, il est à 70, en fait. Je lui dis qu'il est à 70, mais avec la caméra appliquée. Et donc, du coup, chaque fois que la valeur de ma caméra va se déplacer, va changer, c'est mon décor qui va changer. Mon personnage, lui, va rester collé au décor. C'est ce que vous voyez dans l'affichage. Pour pouvoir scroller en arrivant à des limites, tout simplement, on va vérifier que notre personnage ne dépasse pas une certaine limite. Cette limite, je la calcule en prenant la caméra plus la position X du personnage. Si le personnage se retrouve en dessous d'une limite que je me suis fixée, moi, il n'y a pas de science là-dedans. Donc là, c'est 70 pixels. Je décale ma caméra dans la direction opposée. De même, ici, quand ça arrive à droite, c'est-à-dire que largeur de l'écran, moins 70 pixels, ça me donne ma limite. Si mon personnage dépasse cette limite-là, je fais scroller la caméra dans la direction opposée. Ça donne... Je viens de vous le montrer, je vous le remontre. Ici, je peux scroller vers la gauche ou vers la droite. Regardez, je vais déplacer mon personnage beaucoup plus rapidement, horizontalement. On va doubler sa vitesse. Donc là, je ne vais pas y toucher. Voilà, du coup, il va beaucoup plus vite. Et du coup, hop ! On voit mieux le principe du scroll. Ça marche ? Très bien tout ça ! Et puis, voilà, j'enlève ce que j'ai fait pour ne pas faire de bêtises. Parce que ce code-là, il vous est fourni avec le guide. Ce guide, il est là et il fait déjà 17 pages. Donc voilà, là, j'en suis au scroll. Je suis en train de vous expliquer avec les schémas que je vous ai donnés. Tout le principe du scroll. Je vous ai expliqué comment on fait un sélecteur de personnages. Et donc, je peux vous remontrer le sommaire du guide pour que vous sachiez où j'en suis. Je vous ai mis le plan d'action pour les grands débutants, les débutants, les initiés. Trouver ou créer ces graphismes pour un bidemol ou un street fighter. Comment commencer à coder ? Je vous ai mis le pied à l'étrier. Je vous ai expliqué comment arrêter de vous prendre la tête. Comment coder une sélection de personnages ? On l'a fait ensemble, j'en ai déjà parlé en vidéo. Comment coder des jauges de vie ? Je vous explique tout comment créer des jauges de vie pour qu'on mette au-dessus de la tête des personnages. Et je vous explique aussi, si vous êtes grand débutant, vous ne connaissez pas de jauge de vie. Affichez simplement, par exemple, 100 points de vie sur 100. Et s'il perd des points de vie, vous mettez 50 sur 100. Et comme ça, vous pouvez avancer sur votre gameplay et ne pas vous prendre la tête. Parce que quand on est débutant, créer une jauge, ce n'est pas obligatoirement quelque chose de trivial. Mais je vous explique tout dans le guide. Et là, j'en suis à un scrolling pour faire cool. On va attaquer ensuite les collisions façon street fighter. Ensuite, on va attaquer l'IA. Une IA assez basique, simplement pour avoir un personnage au moins qui arrive à se défendre. Et ensuite, on verra la fausse 3D façon Bits des Bolles, comme dans Double Dragon. Double Dragon. Donc, voilà. Tout est là. Vous aurez une version collector. Si vous n'êtes pas membre de GameCoder, vous aurez une version collector. Que vous pourrez acheter en promo pendant le lancement du guide. Ensuite, ce sera 19,90€ pour le guide. Le collector, il sert à financer les 450€ par mois que je donne à mon webmaster. Qui est à temps partiel et qui améliore le site. Récemment, il vous a rajouté la gestion de projet sur GameCoder. Et là, il est en train de corriger pas mal de choses. Et on est en train encore d'améliorer au niveau de la gestion de projet. On va aussi travailler sur la recherche par mots-clés des ateliers. Vous pouvez rejoindre GameCoder. GameCoder. C-O-D-E-U-R. En allant sur GameCoder.fr. A partir de 19€ par mois. En ce moment, vous avez une promotion. L'adhésion à vie, vous payez une seule fois. Est à moins 50%. Vous pouvez en profiter jusqu'à jeudi. Je vous invite à nous rejoindre. A lire les commentaires. A vous faire votre propre opinion. En essayant la formation gratuitement. Vous pouvez accéder gratuitement. Comme ça, vous voyez si ça vous plaît. Vous voyez que si David fait des trucs bien, etc. Vous lisez les commentaires. Vous pouvez aller poser des questions aux élèves qui sont là. Il y a plus de 1200 élèves premium sur GameCoder. 1200 comptes actifs sur GameCoder. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mettez un pouce comme ça sur la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. Vous croyez en vous. C'est important de croire en vous. Arrêtez d'écouter les critiques. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez d'être compliqué. Soyez minimaliste. C'est le meilleur moyen de débuter en programmation. Bon code. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501